Alors, vous êtes sur Métropole ce week-end, ne ratez pas le festival de l'escargot à Mex devant Vireton avec une course de limaces. Vous allez adorer, c'est vraiment le genre de choses. Et le soir, il y aura un concert avec les Culottes Rouges, qui est un groupe de la région qui va vous enchanter. Allez, il y a 10 minutes à suivre sur Métropole avec vraiment le paquet d'émotions. Je vous le fais avec Michael Jackson, avec Zed et puis le troisième sexe avec Indochine. Alors qu'on est toujours sur le Silver Lining de Imani. Donc, je m'appelle Maxence Lacombe, j'habite à Genneval, dans le Brabant-Ouallon. Et je suis animateur radio depuis qu'on fait de la radio en noir et blanc, en fait, c'est-à-dire depuis les années 80. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé ma carrière dans une radio qui s'appelait Métropole, déjà, à Charleroi. C'était à l'époque, il y avait cinq grandes radios. Il y avait FM 56 sur Liège, il y avait SIS sur Bruxelles, il y avait Métropole sur Charleroi, FM Namur sur Namur. J'ai dit cinq, mais ça fait quatre. Et donc, il n'y en avait que quatre. Et j'ai commencé comme ça, comme tout le monde, c'est-à-dire on jouait à faire de la radio. Et on en a fait progressivement un métier, en fait. C'est-à-dire qu'on a été payé, on a fait des réseaux, on a commencé à avoir des fiches de paye, à facturer des choses. Et moi, je fais partie des premiers, je ne suis pas le seul, des premiers qui peuvent dire, c'est notre métier, en fait, travailler dans une radio, puisque les radios sont développées maintenant, il y a des directeurs, des RH, tout ce qu'on peut imaginer. Comme dans toutes les boîtes, ça fait du fric, c'est devenu un vrai métier, c'est une vraie entreprise. Tous les jours, je fais de la soupe, en fait, au cerfeuil. Non, mais... Il va être fâché. Mon métier, c'est finalement d'accompagner la musique. Sur Métropole, par exemple, ici, qui est la radio des émotions, on essaye d'être... Il faut bien exister entre les morceaux, sinon ça ne sert à rien. Sinon, c'est un jukebox, donc il faut être aussi émouvant ou aussi bon ou aussi captivant que les morceaux que l'on passe. Donc moi, je travaille entre 9h et 13h sur Métropole et j'essaye entre les morceaux de dire tout ce qui se passe dans la région, au niveau culturel, au niveau manifestation, tout ce qui bouge, les inratables de la région, pour qu'on s'ancre dans tout le territoire et qu'on dise, tiens, Métropole, non seulement ça passe de la musique qui me fait pousser les poils, j'en ai là aussi, mais également, ça me raconte toute ma région, en fait. Ce qu'une radio qu'on appelle régionale peut encore faire aujourd'hui, ce que les grandes nationales ne font plus. Bien le bonjour, vous êtes sur Métropole, la radio qui, eh ben, qui quand même vous fait pousser les poils, les poils parce que vous êtes remplis d'émotions toutes les 3 minutes, 3 minutes 30, avec de la beauté, avec de l'amour, avec de la joie, avec de l'allégresse, de la bonne humeur. Clairement, on a toujours besoin de gens qui font de l'animation, en fait, sinon on fait des robinets, on fait du robinet à musique, on a toujours besoin de gens qui parlent, les gens ont toujours besoin d'entendre quelqu'un qui parle, autre qu'un journaliste qui vient raconter sa soupe et les nouvelles, je pense que c'est un vrai métier, mais beaucoup plus restreint, parce qu'avant on pouvait y entrer un peu n'importe comment, pour peu qu'on savait un peu parler, qu'on avait un peu d'instructions, et qu'on savait lire et écrire, et avoir cette passion de s'exposer, parce qu'on s'expose quand même, je pense qu'aujourd'hui, oui, ça reste un vrai métier, il y a encore de l'avenir là-dedans, ça c'est clair. L'anecdote que je peux dire, c'est que moi je travaille dans d'autres styles musicaux, en fait, du pop-rock, du rock, et que sur Metropole, ce qui m'a marqué, c'est que l'anecdote, elle est permanente, en fait. Je me dis, ah bon, on peut encore passer ce genre de morceaux sur cette radio, en fait, sur cette niche, je prenais l'exemple tantôt de Tencharp, moi Tencharp, je ne l'avais plus jamais entendu de ma vie, que sur Metropole, et ça m'a fait un bien de dingue. Ici, il y a un vrai travail sur la programmation, avec des vrais cerveaux, qui se disent, qu'est-ce qui fait plaisir aux gens, finalement, qu'est-ce qui ferait plaisir quand j'allume ma radio, est-ce qu'on peut ratisser large et intelligent, et je pense qu'on ratisse large et intelligent sur Metropole, en matière de programmation musicale, les grandes radios ratissent hit, 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 ou alors large, large. Ça marche aussi, mais la niche, ici, fait son boulot comme il le faut, et je suis sûr que les gens qui écoutent Metropole, et il y en a de plus en plus, sont conquis par cela, en fait. En Gaume, en Lorraine, au sud de Luxembourg, soyez bénis des dieux, vous êtes sur votre radio, c'est Radio Metropole. Waouh ! Alors, pour les dix minutes à venir, pour les dix minutes à venir, on va s'envoyer du Laurent Woulzy, on va s'envoyer du David Guetta, du Coq Robin, et on se fait aussi un petit Émilie Sandé, qui devrait réjouir vos petites oreilles. Vous êtes sur Metropole, bonne matinée. Metropole.